Salut, c'est Franck Taluto. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Patrick Guillaume. Avec le consultant de Beinsport, on a parlé de son enfance en Allemagne et en Côte d'Ivoire, dans un environnement militaire, de la chute du mur de Berlin, de la demi-finale de Coupe du Monde France RFA en 1982, de ses passages à la Saint-Etienne sur le club de cœur, d'Alex Diaz, de Pascal Feindelow, ou encore de sa reconversion. De Sudvers, cinquième numéro, c'est parti ! Salut Pat ! Bonjour Franck, bonjour à tous ! Tu as été un des premiers à soutenir le projet de Sudvers en me donnant ton accord pour venir au micro avant même que le podcast existe, et je t'en remercie. Et je profite aujourd'hui d'un de tes passages à Saint-Etienne pour discuter un petit moment avec toi. Est-ce que c'est une ville qui compte particulièrement dans ton parcours professionnel et ta vie d'homme ? Oui, incontestablement, Saint-Etienne dans ma vie prend une place prépondérante, ça c'est une certitude. J'ai encore une maison ici à Saint-Etienne, j'ai un de mes enfants qui est né ici. Voilà, Saint-Etienne, on a toujours la curieuse phrase de dire qu'on arrive en pleurant et qu'on part en pleurant. C'est une certitude parce que les gens sont francs, sont directs, sont attachants, ont le cœur sur la main. Alors pas comme dans le sud de la France où tout de suite on fait des barbecues et on s'embrasse et on se tape main sur le dos, on est les meilleurs aimés du monde. Ici à Saint-Etienne, ça se construit, et comme ça se construit, ça perdure. Avec le temps qui passe, beaucoup et de plus en plus te connaissent surtout comme le consultant spécialiste du foot allemand. Mais tout le monde ne sait pas forcément que c'est ton pays de naissance, avant tout. Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance là-bas ? Oui, j'ai grandi, je suis né là-bas, j'ai passé mon bac en Allemagne, j'ai fait mes études aussi, la première partie de mes études en Allemagne. J'ai joué au foot aussi en Allemagne, je suis arrivé à 23 ans en France. Il y a eu aussi un passage en Côte d'Ivoire en Afrique, tout simplement parce que mes parents travaillaient pour l'armée française. Mon père était, avant la chute du mur de Berlin, en garnison, stationné en Allemagne. C'est là où je suis né, à Finningen, c'est là où il a rencontré aussi ma mère. Et ensuite, ma mère, au fur et à mesure du temps, est rentrée aussi en tant que PCE, ça s'appelait Personnel Civil Étranger pour l'armée française en Allemagne. Et puis j'ai grandi d'abord dans le milieu allemand, donc j'ai fait les maternelles en Allemagne, dans des classes allemandes. Et puis ensuite, j'ai profité aussi des structures de l'armée française et des garnisons en Allemagne pour ensuite switcher sur une école française qui avait en Allemagne. Ça s'appelait les FFA à l'époque, les forces françaises en Allemagne. Il y avait plein de garnisons, il y avait à Flingen, il y avait à Fribourg, il y avait à Stetten, à Baden-Baden, à Donauchingen, après à Berlin, dans toutes les villes d'Allemagne. Pour, à l'époque, en pleine guerre froide, aussi stabiliser les intérêts français, surtout stabiliser la paix. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale et quand ils ont décidé d'avoir des troupes américaines, anglaises, canadiennes et françaises pour assurer la paix, et bien voilà, j'ai profité grâce au métier de mon père, à toutes les structures françaises en Allemagne, comme beaucoup d'autres enfants, comme beaucoup d'enfants des forces françaises en Allemagne expatriés. Et puis on avait tout, on vivait en garnison avec nos propres magasins, nos propres cinémas, nos propres dentistes, nos propres médecins, notre propre scolarité, nos activités sportives, et puis on était toujours, je ne vais pas dire en huis clos ou en vase clos, mais on était hyper protégés, et puis comme c'était l'armée, tous les enfants étaient entre guillemets éduqués de la même façon, il ne fallait pas sortir des chemins battus. Voilà, on a eu une éducation, je parle en mon nom, j'ai eu une éducation stricte, mais avec des valeurs, et ce qui m'a porté tout au long de ma carrière ensuite. Oui, c'est ce que j'allais te demander, en quoi le fait de grandir dans cet environnement militaire et en Allemagne, t'a façonné par rapport à, je ne sais pas, une enfance lambda, par exemple à Saint-Etienne ? Je pense que de grandir dans un milieu militaire où on a le sens prononcé de la hiérarchie, de l'autorité, du respect de la parole donnée, voilà, ça forge un caractère, ça forge aussi des façons de penser. On était toujours au pas, entre guillemets, de ce que l'armée française proposait, et donc nous, on s'habituaient en tant qu'enfants, mais on était vraiment des privilégiés dans certains domaines. On était vraiment au calme, on était vraiment entre nous. J'ai encore des amis d'enfance, alors c'est très difficile de garder ces amis d'enfance, d'autant plus que généralement les parents déménageaient après deux ans ou trois ans, donc il y avait beaucoup de turnover, il y avait beaucoup de gens qui partaient, qui venaient, donc c'était très difficile de garder des liens, mais j'en ai gardé encore quelques-uns. Mais c'est vrai que de naître dans une double culture, et de grandir surtout dans une double culture, ça a façonné et forgé mon caractère. Je pense que des valeurs comme le travail et comme la rigueur viennent de ce que j'ai pu connaître en Allemagne, de mon éducation aussi de par ma mère. Et puis après le côté fantaisie, le côté savoir lâcher et sortir certaines choses, ça vient du côté français. Je pense qu'une phrase qui me caractérise bien, c'est la fantaisie dans la rigueur. Tu as évoqué un sujet que j'avais noté d'aborder, c'est la chute du mur de Berlin. Tu avais 19 ans quand ça s'est produit. Quel souvenir de ce moment-là et plus largement de la réunification des deux Allemagnes ? Alors c'est vrai que je ne mesurais pas l'impact que ça allait avoir ensuite sur la suite de ma vie. C'était un moment très prenant parce qu'on a toujours grandi quand on était en Allemagne avec un sentiment d'inconnu par rapport à l'Allemagne de l'Est. Il y avait le mur et derrière il y avait quelque chose qui ne nous ressemblait pas. On était en pleine guerre froide ou la fin de la guerre froide. C'était toujours un contexte particulier. C'était vraiment d'un côté le bloc communiste et le côté le système capitaliste de l'autre. Et de voir un peuple se réunir comme ça, c'était un élan de fraternité, l'accueil. Et aussi une certaine forme de liberté pour les Allemands, les ex-Allemands de l'Est. C'était un contexte vraiment particulier et ça s'est ouvert. Après, bien sûr que la réunification a été particulière aussi au niveau politique. Il fallait réintégrer toute cette population d'Allemagne de l'Est pour faire d'une Allemagne une. C'était un moment de partage, de convivialité, de fraternité énorme. Et après, ça a changé aussi les choses dans le courant de la vie. Quand on voit la métamorphose d'une ville qui est typique de cette réunification, la ville de Berlin, quand on l'a vue avant, quand on l'a vue après, quand on la voit aujourd'hui. C'était un moment dans tous les sens du terme. Et ce mot noble prend de toute sa valeur. C'était un moment extraordinaire qui sort de l'ordinaire extraordinaire. J'en viens à ce qui nous amène vraiment aujourd'hui, c'est le foot. C'est en Allemagne que tu as commencé d'ailleurs en professionnel. Le foot, pour revenir quelques années en arrière, ça arrive comment chez toi ? Est-ce que c'est une affaire de famille ou pas du tout ? Non, pas du tout. Parce que justement, par rapport à mon parcours initial, on avait la possibilité de toucher à plein de sports grâce à l'armée française. Donc j'ai fait du judo, j'ai fait du vélo, j'ai fait du tennis, j'ai fait de la natation, j'ai fait du foot. Et c'est arrivé comme ça. Bien sûr que moi, quand l'Allemagne est championne du monde en 1974, j'ai 4 ans. Il y a une dynamique en Allemagne qui est conséquente. Et puis je me suis mis au foot. Voilà, et puis très rapidement, je me suis orienté plutôt vers un sport collectif qu'un sport individuel parce que ça me ressemblait plus, j'avais plus besoin de ces moments de partage. Donc j'ai joué au foot dans un club allemand, à Fillingen, où c'était très structuré, où c'était très cadré, où il fallait déjà pas arriver en retard à l'entraînement, déjà même quand t'es gamin. Voilà, on avait des résultats qui étaient sympas, on avait une superbe dynamique, on se régalait. Les parents se retrouvaient derrière comme dans tous les clubs amateurs d'aujourd'hui. C'était vraiment des moments de convivialité extra. On a fait des stages en Autriche, on a fait des stages en Allemagne, on a fait des stages en Suisse. On participait à des tournois, on dormait chez les familles. C'est un truc qui m'a vraiment beaucoup plu. Et puis ensuite, très rapidement, j'ai su que je voulais faire, que je voulais devenir footballeur professionnel. Donc je m'en suis donné vraiment les moyens très très rapidement. Voilà, je le savais quand je regardais la télévision. J'étais incollable sur les noms des stades en Allemagne, sur les noms des joueurs, sur les matchs. Alors il faut le replacer dans un autre contexte. On n'avait pas autant de matchs et autant d'émissions de radio, de télé, d'internet et de matchs télévisés qu'aujourd'hui. Ça avait une saveur particulière, les matchs de Coupe d'Europe. Mais je me suis tout de suite intéressé à ça. Et puis après, je m'en suis donné les moyens. Je faisais toujours plus parce que j'ai un peu moins de talent que les autres. Mais voilà, c'est arrivé. Et puis après, il y a des concours de circonstances, il y a de la chance. Il y a beaucoup de travail derrière. Mais après, il y a des concours de circonstances que tu fais, tu tournes du bon côté. Et on te donne une opportunité à laquelle tu ne t'y attends pas. En sachant que contrairement à beaucoup d'autres joueurs français, je n'ai jamais été pensionnaire d'un centre de formation. Alors c'est une autorité publique que tu es et tu restes un supporter de la Saint-Etienne. D'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, je peux préciser que tu portes le maillot de Pascal Feinduno en ce moment. Mais quand tu étais petit, adolescent, tu avais quel repère ? Est-ce que tu avais des clubs, des joueurs que tu suivais un peu plus particulièrement ? Comme je disais, j'ai appris petit à petit à avoir une culture foot. Je pense que, bien sûr que je me rappelle de 74, des images que j'ai vues rétroactivement. Bien sûr que je me rappelle du parcours de 76. Mais à 6 ans, c'est aussi rétroactivement. Je pense que mes premières images vraiment frappantes et l'impact que peut avoir le foot sur les gens, je pense que c'est la Coupe du Monde 78. Mes parents avaient fait une soirée foot ou une journée foot parce qu'avec le décalage horaire à la maison, à l'appartement. Et ils avaient fait venir plein de militaires qui adoraient le foot et tout ça. Et je me rappelle d'un France-Italie, vraiment celui qui était vraiment très, très impactant. C'était le France-Italie où j'ai vu l'ouverture du score. Et puis ensuite, voir des gens pleurer parce qu'on avait perdu contre l'Italie. Des mecs qui avaient 18, 20 ans, 22 ans, qui faisaient l'armée, le service militaire, qui pleuraient sur le balcon parce que la France avait pleuré. Et ça, ça m'avait marqué. Je me suis dit, tiens, le foot quand même peut engendrer des sentiments, des émotions positives comme négatives. Là, en l'occurrence, elles étaient négatives parce qu'il y avait eu la défaite. Mais voilà, c'est les premières images fortes, les premières émotions fortes que j'ai eues. Après, j'ai d'abord grandi avec une culture foot allemande parce qu'à l'époque, il y avait Gladbach, il y avait Hambourg, il y avait bien sûr le Bayern. Voilà, des images avec des succès, les matchs. Le Sportshow, on attendait ça. Le Sportshow, l'émission le samedi à 18h, on attendait ça comme un gamin, comme le téléfoot d'il y a quelques années, où on attend religieusement le téléfoot comme on attendait le Sportshow. Après, mes parents me laissaient voir le samedi soir la plus grosse émission qui existe encore en Allemagne de sport. Das aktuelle Sportstudio avec déjà des débats, des images et puis tout ce que ça engendre. Moi, je me suis régalé avec cette culture. C'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas besoin de fiches ou je n'ai pas besoin sur certains matchs en Allemagne parce que je connais les dirigeants, parce que c'était des joueurs, parce que je les ai vus grandir aussi en tant que joueurs, que ce soit avec leur club respectif, que ce soit avec la Nationalmannschaft ou en tant que dirigeant. Et puis ensuite, on n'avait pas forcément toujours la télévision française. À l'époque, il n'y avait que trois chaînes ou quatre avec Télé Monte Carlo quand on avait la chance d'habiter dans le Sud. J'ai commencé à connaître le foot français par les matchs de Coupe d'Europe. Mais il fallait qu'on se déplace, il fallait qu'on fasse 40 ou 50 km pour aller voir à Schoenwald. C'était la seule région qui nous permettait de voir les matchs de Coupe d'Europe. Donc tous les militaires allaient au chalet de Schoenwald parce que comme c'était situé très haut, ils avaient le relais et on pouvait voir les matchs ensemble. Donc voilà, après j'ai grandi, j'ai appris avec la culture foot. Je suis parti en Afrique. J'ai vu l'impact aussi que pouvait avoir le foot en Afrique, que pouvaient avoir aussi les clubs français. Parce que vraiment, quand j'habite en 1981 en Côte d'Ivoire, c'est là où j'ai une petite mutation avec une nouvelle page qui s'ouvre sur la culture foot du foot français. Parce que là, on avait accès à des images françaises. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, j'ai vu l'engouement pour Saint-Étienne. J'ai revu les matchs de la Sainte-Étienne. J'avais aussi des amis qui étaient fans de la Sainte-Étienne quand on était en Allemagne. Et ceux qui m'ont petit à petit donné le virus de la Sainte-Étienne. Dernière question sur cette période. Compte tenu du contexte franco-allemand, comment tu as vécu la demi-finale de 1982 de Coupe du Monde ? Alors ça, je me rappelle très bien. Je me rappelle vraiment très très bien parce que c'est le jour où on rentre de Côte d'Ivoire. Après un an et demi ou deux ans en Côte d'Ivoire, 82, c'est le jour où on prend l'avion. Et un cousin vient nous chercher à l'aéroport de Roissy. Mais il est très très stressé parce qu'il y a la demi-finale de 82. Et il vient nous chercher à Roissy et il ne veut absolument pas louper le match. Et donc, il habite toujours Saint-Germain-en-Laye. Donc, Roissy-Saint-Germain-en-Laye, ce n'est pas la porte à côté. On arrive, on vient de quitter l'Afrique. On arrive sur le tarmac, on vient nous chercher. Vite, vite, il faut rentrer dans la voiture parce qu'il y a cette demi-finale France-Allemagne. Et puis, au départ, comme j'avais cette double culture et que j'étais plus proche du milieu allemand que du milieu français, je regardais toujours les résultats de l'équipe de Nationalmannschaft. Je regardais toujours les matchs avec des clubs allemands. Mais ce match-là, ça a été le tournant pour moi à 12 ans de dire que quand il y aura un France-Allemagne en volée, en foot, en hand, quand il y a des Jeux Olympiques, quand il y a quoi que ce soit, je serai supporter de l'équipe de France. Ça a été le switch, ça a été complet parce qu'il y a eu un sentiment d'injustice complet. Et il y a eu, bien sûr, le score, le 3-1, la rentrée de Rouminiguet, les prolongations, le but de Giresse, le but de Trésor, les pénaltys, Platini-Litbarski. Voilà, c'était des trucs. Mais surtout, le scénario de ce match, et puis, bien sûr, c'est ça, je pense, qui m'a permis de devenir définitivement supporter de l'équipe de France. C'est l'attentat de Harald Schumacher sur Patrick Battiston et ce sentiment d'impunité, ce sentiment de toute puissance. Et puis après, pas comprendre. Pas comprendre quand t'es gamin à 12 ans, pas comprendre que l'arbitre ne l'ait pas vu, pas comprendre ce sentiment d'injustice. Et j'ai trouvé ça terrible. Après, le score du match et le scénario fait que l'équipe de France, qui avait la possibilité de devenir championne du monde, s'arrête en demi-finale. Et voilà. Et donc, depuis ce jour-là, depuis cette demi-finale-là, je suis, quand il y a un France-Allemagne, supporter de l'équipe de France. Après avoir fait tes débuts en Allemagne en tant que footballeur professionnel, tu as rejoint la France pour jouer à Rennes. Mais j'aimerais surtout que tu me racontes les circonstances dans lesquelles tu as signé à Saint-Etienne en 1997, alors que tu jouais au Red Star. Pierre Epinini est entraîneur. Pierre Epinini est très rapidement limogé. Dans des circonstances quand même qui sont surprenantes, c'est là où je rencontre pour la première fois la dure réalité d'un vestiaire face à un entraîneur. Pierre est viré. Moi, je résilie mon contrat au mois de janvier. À l'époque, je n'ai pas la possibilité de re-signer, donc je reste six mois au chômage. J'ai la possibilité de m'entraîner à Beauvais tous les jours. Donc, je faisais Paris-Beauvais tous les jours en voiture. Et puis, Pierre reprend l'équipe avec M. Herbin et me demande si je veux venir à Saint-Etienne. Donc, comme je lui ai dit, j'ai toujours dit, je serais venu en brouette et en vélo. Je serais venu à pied parce que j'avais envie de porter ce maillot après avoir supporté aussi cette équipe pendant de longues années. Parce que je n'ai jamais lu, après toutes ces années, même quand j'étais à Bochum ou quand j'étais à Rennes, j'étais toujours supporter. J'ai toujours regardé les résultats avec attention de la Saint-Etienne. Donc, j'avais cette opportunité-là. Je venais voir des matchs d'Allemagne de la Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard. Ce n'est pas un mythe. C'est qu'on venait régulièrement. Donc, quand Pierre m'a proposé cette opportunité, je l'ai saisi tout de suite. Et voilà comment j'ai atterri ici à Saint-Etienne. Je crois que la première année a été assez compliquée pour le club et pour toi. Par contre, tout de suite derrière, vous passez sur un exercice 98-99 où vous remportez ce championnat de deuxième division. Comment tu expliques le passage de l'une à l'autre ? C'est vrai que la première année est compliquée puisqu'il faut attendre la 13e journée avant de remporter le premier match. Moi, j'ai des problèmes aussi avec une de mes filles qui est malade et sur laquelle il faut que je m'occupe. Les dirigeants de l'époque avaient été royaux avec moi puisqu'ils m'avaient laissé l'opportunité de m'occuper de ma fille. J'ai fait un bon début de saison. Et puis après, avec les résultats, voilà. Et puis après, avec ce qui arrive à ma fille, je décide d'aller voir les dirigeants et de leur dire voilà, moi, je n'ai pas la tête au foot. Il faut que je m'occupe de ma fille. Je viens aux entraînements de la réserve ou aux entraînements quand j'en ai la possibilité. Je veux mettre ma carrière entre guillemets, entre parenthèses. Je jouerai quand j'aurai le temps avec les réserves ou quand vous avez vraiment besoin de moi avec les pros. Ils ont été royaux, les dirigeants à l'époque, tous. Et je me suis donc occupé de ma fille. La première saison, elle se passe K1-KA puisqu'on se sauve grâce à un but d'Original Drey lors du match Le Mans-Cuisolouan alors qu'on pensait que le match allait être en faveur de Cuisolouan. Et nous, on perd à Lille. On se sauve de la descente en national. Vraiment, c'est tiré par les cheveux. Mais derrière le match de Lille, alors qu'on se maintient, on fait une chouille monumentale parce que c'est un soulagement pour tout le monde. On reste entre joueurs et c'est un moment magique à Lille. Et ensuite, il y a le triumvirat de l'époque qui se met en place avec Bompard, Soler et Nuzare avec une autre vision du foot avec un recrutement qui avait été excellent typique pour faire une montée de D2 en D1 et là où on ne gagne pas les 13 premiers matchs la saison précédente je crois qu'on a dû attendre la 20e journée à Guingamp pour connaître notre première défaite. Et voilà, il y a une vague de sympathie qui se met en place. Nous, on joue un football quand même attractif alors que les 4 premières journées, on ne gagne pas un match mais derrière, on fait une superbe série. Il y a des gens et des supporters de Saint-Etienne qui arrivent à s'identifier avec des joueurs comme Fayol et Ponsard, des gars du cru. Il y a des gars qui ont connu la saison précédente une saison de galères qui sont revanchards. Il y a l'éclosion de Julien Sablé, il y a l'éclosion du centre de formation avec Métomo, avec Papsar, des joueurs comme Claude Fichaud, Romarin Bilong, moi, qui avons envie de prouver que la saison d'avant, on avait cet esprit revanchard. Et puis, quand je parlais du recrutement avec Gilles Leclerc, avec Nestor Subia, avec Adair Ferraoui, ça avait été bien pensé. et cette dynamique collective qui nous porte. Et on sait cette saison-là qu'il ne peut rien nous arriver parce que le staff technique de l'époque, nous arrêt, Yves Brechtot, Rudy Garcia, Jeanne ODS, casse tout ce qu'on avait mis en place la saison d'avant. Mais au niveau du vestiaire, c'est-à-dire qu'on remet des valeurs en place, on remet une dynamique collective en place, on remet des règles en place, de l'autogestion, puisqu'on était aussi des joueurs qui avaient un certain âge. Donc, avant que Claude nous arrête, avant que Robert nous arrête, prenne la parole, on savait aussi nous faire notre trop critique et notre ménage dans le vestiaire. Et puis après, les résultats nous ont portés. C'est toujours plus facile de créer une dynamique quand les résultats sont positifs. Et après, il y a cet engouement avec un match au mois d'octobre, trois matchs en une semaine où il y a 100 000 personnes qui viennent au stade. Et là, on se sentait invincible sur le terrain. On était portés par la dynamique, par le public, par l'engouement aussi dans la ville. Parce que Geoffroy Guichard, il faut bien que les recrues, quand ils arrivent à Saint-Etienne, comprennent que c'est à la fois le poumon, mais aussi le cœur de la ville, et que tout tourne autour du club. Et cet engouement, il faut en être digne. La saison suivante est sans doute l'une des plus enthousiasmantes des 20 dernières années à Saint-Etienne, à l'image du duo Alex Aloysio. Pourtant, ça a été une saison pendant laquelle tu as moins joué. Comment tu as vécu cette période ? Rétrospectivement, on aurait pu dire « je suis un joueur de D2 et j'aurais dû partir, mais j'avais tellement envie de connaître la Ligue 1 avec Saint-Etienne, ce qui a été le cas les trois premiers matchs. » Après, quand ils recrutent Björn Coirmeux à ma place, en plus, il y avait Lionel Pottillon, il y avait Romain Rambilong, quand je disais tout à l'heure que je n'avais pas forcément le talent des autres, avec le recul, avec beaucoup d'années qui sont passées, je pense que j'ai tiré le maximum de ma carrière par rapport à mon talent et par rapport à ce que j'étais capable de donner sur un terrain. Jouer au foot, c'est bien. Jouer au foot au très très haut niveau, ça demande autre chose que du cœur. et de l'engagement, ça demande aussi une culture tactique, ça demande aussi d'avoir de l'intelligence dans le placement. Mais ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, de par mon rôle de consultant, de faire d'avoir touché au niveau ce que j'aurais espéré. Dans ma carrière de footeux, j'aurais espéré jouer en équipe de France, j'aurais espéré connaître des matchs de Ligue des Champions ou la Coupe des Clubs Champions. Mais à un moment donné, tu es rattrapé par la réalité. Mais forcément, quand tu vis l'histoire en temps réel, tu as l'impression qu'il y a un sentiment d'injustice. Tu te dis, merde, j'ai donné l'année précédente tout, j'ai permis au club, avec mes coéquipiers, de remonter. Donc tu ne comprends pas, tu as un sentiment d'injustice, tu te renfermes, tu es peut-être colérique, tu es peut-être tout ce que tu veux. Mais avec le recul et avec beaucoup d'années de recul, je pense que j'ai tiré la quintessence de mes moyens footballistiques. Tu as tout de même participé à un des matchs les plus mythiques, c'est la victoire 5-4 contre Montpellier, avec un match plein de rebondissements qui se termine sous la neige. Oui, avec de mémoire, un doublé de Patrice Locaux, avec une évolution du score qui est quand même assez conséquente, de mémoire 2-0, 2-2, 2-4, 4-4, on gagne 5-4, et tout le monde est heureux, Madame la Marquise. C'était un match d'anthologie, on s'en rappellera toujours. Alors par rapport à tous les gros matchs et les énormes matchs qu'il y a eu à Saint-Etienne, ça reste un flash dans ces matchs dont on se souviendra. Mais oui, le fait d'avoir participé à ce match-là, puis à cette aventure-là, il n'y a pas tout à jeter aussi dans la 3ème année ici à Saint-Etienne. Moi, j'ai gardé encore des potes, on a passé des bons moments, voire des très très bons moments. C'est sûr qu'un joueur de foot n'a de valeur que quand il joue, quand il est titulaire ou quand il rentre en cours de match. Mais après, il y a une dynamique toujours à créer dans le vestiaire. Il y a des choses aussi, quand tu es plus ancien, à être vigilant dans le garant de certaines choses, de certaines valeurs dans un vestiaire. Voilà, j'ai apporté ma modeste contribution. Et puis après, le fait d'avoir eu ce rôle aussi à Saint-Etienne m'a permis de rebondir à Sochaux. J'ai lu à propos de cette période que tu disais, Alex était le joueur le plus talentueux que tu aies côtoyé. Alors, à Saint-Etienne, c'est une certitude. Alex, il fallait le prendre comme un artiste. Donc, avec ses forces et ses faiblesses, ce n'était pas quelqu'un qui était forcément très assidu aux entraînements ou quand il était aux entraînements, il ne portait pas toujours 100% de ses actions au bout. Voilà, c'était quelqu'un de particulier, mais c'était quelqu'un qui te décomptait un match quand il le souhaitait, quand il le voulait, quand il était mis aussi dans des bonnes dispositions. Voilà, Alex était un joueur vraiment, vraiment particulier parce que tu ne l'attendais pas, il était capable de te faire la différence. À Saint-Etienne, comme on dit en Italie, c'était un joueur fiori classe, c'était un joueur qui avait la capacité de faire énormément de choses et de faire la différence à lui tout seul. Après, je n'ai pas eu la chance de jouer avec lui, mais ces dernières années, le plus beau footballeur après Mouravchik qu'on ait eu à Saint-Etienne est incontestablement parce qu'elle fait Nino. Pour jouer davantage, tu rejoins l'Ecosse quelques mois, puis Sochaux, où tu contribues à une nouvelle montée en Ligue 1, mais tu reviens à Saint-Etienne très rapidement dès l'été 2001. Dans quel état as-tu retrouvé le club qui venait de vivre une relégation et l'affaire des faux passeports ? À propos de laquelle, je mettrai un lien en description. Forcément, il y a des stigmates. Forcément, c'est quand même toujours compliqué de repartir en Ligue 2 quand tu as joué en Ligue 1. Il n'y a pas forcément les résultats en début de saison. Donc, tu te dis, ah, ça va être encore une saison de reconstruction, une saison de galère parce qu'il y avait tout à nouveau à reconstruire, à refaire. donc forcément, il y a cet esprit de dire, tiens, j'ai envie de reparticiper et de re-aider le club. Mais c'est vrai que les stigmates et les conséquences ont été dramatiques. Tu es parti en 2003 pour ton dernier challenge à Rouen, finalement, juste avant ce qui aurait pu être ta quatrième montée en Ligue 1. Oui, mais là, c'est parce que aussi, j'ai été con. J'ai été con dans mon comportement. J'ai été con aussi. Encore une fois, c'est après 15 ans ou 20 ans qu'on discute. J'ai un problème, j'ai un vrai problème et je le reconnais avec l'autorité de par ma construction, de par tout ce qui m'a été imposé de l'extérieur. Et là, j'avais en face un entraîneur qui était plus que très autoritaire. Je n'ai jamais eu des problèmes avec Alain Michel, avec Jean Fernandez, avec Pierre Repellini, avec Michel Lemillinaire, avec ce genre d'entraîneur. J'ai plutôt des problèmes avec des entraîneurs comme Victor Antzimanka, avec Frédéric Antonetti, des problèmes relationnels parce que ça me rappelait trop de choses. Donc, j'ai été, dans mon comportement, con, provocateur, jusqu'au bouddhiste. Voilà, j'avais bien, parce que je n'avais pas de parcours au centre de formation, ce n'est pas une critique, parce que je sais que très bien que je m'expose, mais voilà, le fait d'avoir fait des études, le fait d'avoir fait des études, même quand j'étais joueur de foot, des études universitaires, d'avoir un juge arbitre, d'avoir aussi ma liberté de parole, ma liberté de ton, quand je parlais tout à l'heure à l'introduction, du respect de la parole donnée, du sentiment d'injustice, il y avait certaines choses qui m'avaient été dites ou, voilà, qui n'ont pas été forcément respectées. Donc, forcément, après, je me braque et forcément, après, je suis jusqu'au bouddhiste. Donc, je me suis comporté aussi de façon très provocatrice et je le reconnais. Et je le reconnais d'autant plus que ce soit avec Victor Hatzmanka ou que ce soit avec Frédéric Antonetti. je me suis expliqué mais des années après, par exemple, avec Frédéric Antonetti, on se rencontrait dans les mêmes hôtels à Paris quand on montait les matchs ou quand on avait les émissions. Puis un matin, on est l'un à côté de l'autre mais des relations quand même sont distendues et il m'a tendu la main. Il est arrivé, il est arrivé, il me dit, pat, qu'est-ce que tu fais ? Je dis, je vais prendre mon petit déjeuner, un petit décompte, mais avec moi, avec mon petit déjeuner, on parle, ça me fait plaisir de te voir. Et là, j'ai fait aussi un moment d'honorable. Mais une explication de Mec, une explication de l'homme à l'Antonetti et à la Guillaume. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on se dit des choses, on se dit, t'as été con, moi j'étais con, voilà, mais c'est le truc, c'est que du foot. C'est à l'instant T que ça prend des proportions qui sont exponentielles. Mais après, avec le recul, avec nos parcours d'hommes, avec nos parcours d'enfants, de nos enfants, on se rend compte que c'est que du foot. Donc du coup, quand tu ne dépasses pas les bornes, Antonetti ou Zbinka ou moi, on n'a jamais dépassé les bornes l'un envers l'autre. Mais c'est, voilà, on se retrouve, on prend du plaisir à se retrouver. Je prends du plaisir à lui envoyer un message ou lui envoyer un SMS. Voilà, c'est comme ça, c'est que du foot. Mais tu l'apprends. Parce que quand tu es joueur et quand tu es sur le terrain, tu te dis que c'est injuste. Et tu as ce qui te permet, ton caractère qui te permet de faire la différence entre un joueur talentueux et un joueur qui ne percera jamais, c'est ton caractère, c'est ce que tu es, ta nature, ton ego. Là, voilà, 15 ans après, tu peux prendre un petit déjeuner ensemble et régulièrement, on prenait le petit déjeuner ensemble avec Fréguerick et Antonetti. Et il a compris aussi pourquoi j'avais certaines réactions. Et c'est ça que j'ai apprécié dans mes discussions au réunion au petit déjeuner. c'est que le foot va tellement vite que très rarement les entraîneurs connaissent vraiment leurs joueurs avec ce qu'ils ont derrière. Voilà, ce n'est pas une critique. L'homme, tu veux dire ? Oui, l'homme, le joueur, alors le jeune homme d'abord et ensuite l'homme derrière. Et c'est après quand les chemins continuent à avancer et qu'on a aussi le recul, mais aussi en tant que joueur parce que cette critique nous l'a fait à moi. Avec tout ce que j'ai appris de la vie, je ne saurais plus les mêmes choses et voilà, c'est mon parcours et c'est pour ça qu'on m'aime. Moi, on ne dira jamais de moi que je suis le genre d'idéal. Je suis par définition hyper segmentant. Alors c'est difficile de parler de soi mais où on m'aime ou on m'aime pas. Mais si on m'aime, on sait pourquoi on m'aime et si on m'aime pas, on sait aussi pourquoi on m'aime pas. Alors au-delà de la quatrième éventuelle remontée en Ligue 1, est-ce que par contre tu as un regret puisque tu avais alors 33 ans de peut-être pas avoir fini ta carrière ici ? C'est bien sûr un regret parce qu'on se souhaite toujours une sortie idéale et c'est quoi une sortie idéale ? C'est de connaître une quatrième montée et puis après d'avoir aussi encore l'envie de connaître peut-être l'année de plus un match en plus en Ligue 1. Donc voilà, j'ai eu la sortie que je méritais. Je n'ai pas de regrets par rapport à ça. L'histoire à St-Etienne elle se termine mais il y en a une autre qui s'est ouverte. L'autre qui s'est ouverte c'est d'avoir retrouvé Jean-Guy Boalem à Rouen pendant un certain concertat de période mais j'avais déjà repris mes études à Rouen c'est pour ça que j'ai déménagé à Rouen parce que je suis à Rouen avant que Jean-Guy reprenne l'équipe. Donc après je dis à Jean-Guy mais moi je viens jouer à Rouen en national mais à condition que moi j'ai 33 ans comme tu l'as dit que je puisse repartir sur quelque chose d'autre. Donc j'avais décidé déjà à 30 ans de refaire des études. J'avais déjà fait un parcours en amont de l'universitaire. je savais que vers 32-33 ans j'allais reprendre mes études. C'est ce que j'ai fait. Le Fouilbo est arrivé en plus et derrière je ne regrette absolument rien parce que c'est ce que je suis. Et derrière mes études les rencontres les rencontres universitaires la fac à Rouen j'ai fait un bac plus 5 en marketing ça m'a permis ensuite d'envoyer sur la fac de Limoges ça m'a permis ensuite de rentrer dans le milieu des assurances des sportifs professionnels donc j'ai tissé mon réseau derrière je suis rentré en tant que consultant à Camel Plus à l'époque et puis voilà et ça avance et ça avance et ça avance donc j'ai pas de regrets c'est moi tout simplement. Alors justement tu as devancé une de mes questions j'allais te demander comment tu avais occupé planifié l'arrêt de ta carrière on va avancer du coup jusqu'à ton rôle actuel de consultant comment est-ce que tu as démarré ? C'est un concours de circonstances on avait la relation entraîneur-entraînée avec Jean-Guy Voilem à Rouen Jean-Guy se fait limogé et consultant sur le foot allemand à Canal derrière il y a une opportunité de mémoire pour aller en Belgique donc il accède ce poste d'entraîneur en Belgique derrière il m'appelle il me dit j'ai balancé ton nom à Canal pour être consultant derrière c'était Michel Denizot qui avait été mon président à Châteauroux qui me connait et il me dit ouais pourquoi pas on va voir tu connais le foot allemand c'est ta langue maternelle vas-y on voit et le premier match que je fais sur ton mémoire c'est un Bayern d'Orkund donc ouais c'est tout de suite un premier match voilà c'est la première rencontre avec Jean-Charles Sabatier et voilà et je pars je partais pas pour être consultant je partais pour travailler voilà avoir une deuxième vie active en dehors du foot mais qui est autour du foot et puis derrière je rentre là-dedans j'apprends les codes j'ai un excellent professeur c'est Jean-Charles Sabatier qui m'apprend tous au métier de consultant et tout de A à Z les erreurs qu'il faut pas commettre le rythme le ton les intonations à un moment donné la perspicacité du consultant quand est-ce qu'il doit intervenir pourquoi on se marche pas sur les pieds au niveau du commentaire pour que ça soit fluide pour le téléspectateur quand il écoute il m'apprend tout et encore aujourd'hui si je pense que ça fait 15 ans que c'est notre 15e, 16 ans qu'on bosse ensemble on est très complémentaires on se dit les choses on se dit les choses quand ça va bien on se dit les choses ici quand ça va moins bien et voilà et après il y a bien sûr Canal+, après il y a les rois qui partent sur TPS après je fais les coups du monde je fais les matchs du des champions aujourd'hui je fais les championnats d'Europe toute la carrière que j'aurais voulu vivre en tant que joueur je la vis aussi ou je l'ai vécu par procuration grâce aux médias ensuite il y a la rupture avec 44 ans avec ce que je me suis déjà construit dans ma période de reconversion pour repartir sur quelque chose d'autre en tant qu'entraîneur adjoint à Bordeaux et à Wolfsbourg et puis ensuite je reviens comme consultant à Batesbourg depuis 13 ans on va y venir sur la période entraîneur adjoint juste pour finir sur l'aspect consultant c'est quoi ton quotidien de consultant est-ce que c'est une activité qui demande beaucoup de travail en amont des matchs je vais parler pour moi tu as un long sourire oui je me prends un sourire parce que je vais parler pour moi parce que l'exemple ne fait pas la règle très modestement sauf le football allemand comme je m'y intéresse depuis maintenant 49 ans on va arriver les 5 premières années depuis 44 ans je m'intéresse au football allemand je pense que je connais pas mal pas mal de choses sur l'histoire de la boule de Skias sur les clubs sur je pourrais me baser je trouve pas le mot vivre sur tes acquis voilà vivre sur mes acquis me reposer sur ce que je sais et arriver me faire comme voilà un rôle de consultant où je viens sauf que je suis sur un secteur niche la boule de Skias c'est un secteur niche ceux qui nous regardent sont des experts de la boule de Skias c'est à dire que commenter le Bayern commenter Dortmund entre guillemets c'est facile parce que tout le monde connait mais quand je commente Mayence quand je commente Augsbourg quand je commente Fribourg quand je commente des clubs qui ont une moins grande renommée je sais que ceux qui nous regardent par contre sont des experts et je me dois d'être aussi calé que même plus donc mon quotidien c'est bien sûr beaucoup de lecture beaucoup de prise d'informations durant la semaine sur les sites internet du club sur les joueurs allemands sur les hebdomadaires sur les billets hebdomadaires de ce qui se fait sur le foot en Allemagne et puis pour un match pour un match pour n'importe quel match j'ai en gros trois heures de préparation d'avant match en plus de ce que je fais donc je veux être dans une zone de confort par rapport à mes commentaires j'aime bien quand j'ai pas quelque chose qui m'échappe donc ça passe par par les effectifs ça passe alors bien sûr la taille, le poids tout ça c'est le journaliste qui s'en occupe mais j'ai quand même cette information-là j'ai le nombre de passes décisives j'ai le nombre de cartons jaunes j'ai le nombre d'exclusion j'ai le nombre de possession de balles le pourcentage de possession de balles par équipe le nombre de frappe sur boteau parce que ça me met moi dans une zone de confort je suis plus à l'aise aussi plus les informations que j'ai de l'année plus aussi les informations que je peux avoir avec les dirigeants que je connais ou avec les joueurs avec lesquels je peux être en contact mais voilà c'est de s'intéresser aussi durant les semaines de coupe d'Europe au match de ses équipes allemandes durant la semaine pour que je ne sois pas perdu pour pas que je manque une info sur un joueur qui s'est blessé au Benfica moi je commande le match le samedi je ne sais pas pourquoi il est blessé donc c'est vraiment je n'arrive pas les mains dans les poches sur mes acquis en disant tiens je vais faire un match je vous laisse en préparant notre conversation je suis tombé sur une interview de 2013 qui m'a fait sourire c'est le site Soccer Populaire qui te demandait si tu travaillais dans un club pour être intéressé et tu avais répondu je te cite une certitude ce ne sera pas sur un terrain un an et demi après tu devenais l'adjoint de Willy Sagnol à Bordeaux qu'est-ce qui s'est passé ? comme quoi il faut être très vigilant dans ce qu'on dit dans les interviews parce que la particularité avec les archives c'est quand on ressort ça hors contexte donc qu'est-ce qui s'est passé c'est une opportunité de revenir dans le foot effectivement tout ce que j'ai construit mais vraiment tout ce que j'ai construit après ma carrière de foot durant ma carrière de foot à la fin c'était pour revenir dans un club de foot mais un poste stratégique c'est-à-dire ? plutôt directeur sportif plutôt directeur général plutôt dans l'encadrement dans l'encadrement du secteur administratif décisionnaire décisionnaire que sur le terrain voilà est-ce que le fait que je dire que le foot se fait se défait dans les bureaux est-ce que cette interview me sera reprochée dans 4 ans ? j'en sais rien mais ce qui est une certitude c'est que ce qui donne le tempo d'un club ce sont les résultats sportifs par contre après derrière tout ce qui se fait dans le back office tout ce qui se fait dans les bureaux tout ce qui se fait dans les décisions impacte vraiment ce qui se passe sur le terrain un entraîneur on lui met à disposition des joueurs on lui met à disposition des infrastructures voilà qu'il faut faire évoluer oui ou non mais on lui demande des résultats et la particularité la singularité dans le football c'est que chaque entraîneur qui arrive dans un nouveau club demande du temps mais c'est un secteur d'activité ou par définition on n'en a pas le seul temps que tu as c'est le match suivant et même quand tu fais partie d'un staff tu en profites vraiment une heure et demie après le match après la victoire et après tu te reprojettes tout de suite sur l'entraînement du lendemain sur le match suivant ça va très très vite c'est un métier sur le terrain qui demande énormément d'énergie et ces expériences que ça soit à Bordeaux ou que ça soit à Wolfsburg m'ont permis d'avoir un oeil plus averti plus aguerri je ne vais pas dire plus bienveillant sur le travail d'un staff technique le travail du staff technique c'est un job qui est quasiment 20h sur 24 tu es toujours dans la projection tu es toujours dans la réflexion tu es toujours dans un truc alors on va te dire ouais mais vous gagnez bien votre vie ouais mais il faut arrêter de pleurer ouais 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 mais c'est énergivore tu as très peu de temps de récupération pour toi tu te projettes le joueur lui quand il y a son match qu'il a fini il fait le décrassage le dimanche matin il a un jour et demi de repos et puis il se retrouve le mardi après-midi sauf que pendant un jour et demi tout le staff parce que c'est pas que l'entraîneur c'est tout le staff bosse d'arrache-pied pour remettre une séance d'entraînement pour remettre une programmation d'entraînement et c'est un boulot sans nom voilà le joueur lui bien sûr il a ses phases de repos il va pousser la poussette avec les chiens il va se promener dans le parc du pila et il va être tranquille sauf que le staff lui va continuer à bosser donc c'est un rôle un rôle qui m'a permis de comprendre aussi certaines décisions qui m'a permis aussi de comprendre certains choix certaines associations un coach et aussi le paratonnerre de tout c'est à dire oui le staff paratonnerre de tout il y a ceux qui ont et qui donnent justement comme moi leur avis sans avoir forcément toutes les toutes les tout ce qui s'est passé durant la semaine c'est à dire que un consultant un journaliste analyse cache le résultat bon ou pas bon sauf que des fois le staff est obligé de protéger son groupe obligé de protéger ses joueurs pour espérer que le samedi soir à 20h il leur donne raison mais voilà donc 2013 je suis dans une phase où je fais cette interview parce que je me construis mon réseau avec les agents durant toutes ces années grâce aux assurances parce que j'assurais les joueurs donc forcément j'avais un contact direct avec les agents je suis rentré en politique pour connaître aussi la réflexion des hommes politiques voilà un club de foot dans la région peu importe le club où tu es peu importe la région dans laquelle tu es de comprendre aussi la logique des politiques qui n'est pas forcément la logique d'un entraîneur qui n'est pas forcément la logique des dirigeants qui n'est pas forcément la logique des joueurs mais c'est de comprendre voilà c'est pour ça que j'ai travaillé aussi dans des boîtes dans des boîtes marketing où je voulais comprendre aussi la logique des sponsors qui est encore différente de celle de celle des dirigeants ou d'un politique et donc j'avais cette réflexion je me suis mis sur un je me suis mis sur une feuille blanche devant un papier et j'ai mis le club de foot au milieu et quels sont les parteniers les parties prenantes autour d'un club de foot alors ça reste le milieu institutionnel la ligue la fédé les relations avec les arbitres ensuite la partie politique la partie sponsoring la partie voilà j'en oublie aujourd'hui la partie agent la partie joueur la partie voilà j'avais cette réflexion là donc forcément quand en 2013 et cette interview là je suis plus dans cette logique là et après il y a des concours de circonstances quand Willy m'appelle et me dit est-ce que tu veux venir pour étoffer mon staff tu te dis bah ouais ça va faire une corde supplémentaire à mon arc tu as construit ça tu as construit ton réseau politique tu as construit ton réseau avec les médias tu as construit ton réseau avec les agents tu as construit ton voilà et puis par contre il te manque il te manque la partie staff parce que c'est plus facile un jour si tu es en poste de comprendre ce que vit un staff technique quand il n'y a jamais été dedans tu le sens mais tu le sens encore une fois par procuration de loin sauf que quand tu as fait partie d'un staff et que tu vis au quotidien et comme je disais tout à l'heure c'était énergivore et bien peut-être que dans certaines discussions que tu vas avoir si tu es un jour à un poste tu vas peut-être avoir des réflexions qui vont te permettre de briser certaines fois la glace ou de la consolider avec ton staff technique alors du coup par rapport à tes expériences tes envies qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? la santé c'est la seule chose que je souhaite et c'est pas c'est pas une phrase que je balance comme ça en l'air dernière petite chose un peu plus légère entre Jérémy Jeannot et toi il se passe beaucoup de choses sur le réseau social Twitter comment a commencé votre chambrage quasi quotidien ? si Jérémy écoute cette interview il va être en colère parce que d'abord il y a cette question de la paternité est-ce que c'est moi qui ai envoyé le premier le tweet ou est-ce que c'est lui qui a envoyé le premier le tweet ? donc lui s'occtroie cette paternité moi j'ai de mémoire peut-être sélective donc on se chambre déjà sur la question de la paternité ensuite avec Jérémy on a une histoire vraiment particulière qui naît à Saint-Étienne ce gamin passe-posse pour moi ça restera toujours mon petit gamin et même s'il est père de famille même s'il vit sa vie j'ai toujours eu un oeil bienveillant sur Jérémy peut-être parce qu'il me ressemblait trop peut-être parce qu'il me ressemblait trop peut-être qu'il y avait une projection une vieille projection freudienne sur Jérémy Jeannot et sur son envie de tout casser sur son envie de prouver à tout le monde sur sa construction personnelle on s'est toujours accroché ça a accroché dès le départ et on s'est toujours accroché on se disait les choses on s'envoyait chier on s'aimait parce qu'on s'aime toujours mais c'est vraiment affectif ça aurait pu être mon petit frère comme j'aurais pu être son grand frère comme j'aurais pu être mon neveu son oncle peu importe mais on a toujours été proches l'un de l'autre et surtout il fait exactement les mêmes conneries que moi et pourtant j'ai beau lui dire avec mon oeil bienveillant que certaines choses il ne doit plus faire il apprend aussi avec l'âge mais voilà et puis Jérémy était aussi parce que je lui en suis gré a toujours été très très proche de moi dans les périodes plus difficiles pour moi il ne s'est jamais caché il ne s'est jamais retourné c'est vraiment quelqu'un de fidèle c'est vraiment quelqu'un d'honnête de sain et il te dit les choses et peut-être que dans certaines périodes de ma vie j'avais besoin d'entendre certaines choses et donc du coup du coup voilà sur Twitter on se balance entre guillemets des saloperies mais elles sont bienveillantes c'est bien sûr du douzième degré même si de temps en temps on est obligé on est obligé de comment ça s'appelle de remettre des tweets pour dire qu'on n'est pas phallocrate qu'on n'est pas misogyne qu'on n'est pas contre la communauté gay on est obligé toujours de s'excuser mais globalement ça passe super bien quand on a fait l'émission ensemble on a toujours lutté mais même au sein du vestiaire contre toutes les discriminations on a toujours ce qui nous caractérise aussi c'est qu'on a la même vision de la vie c'est-à-dire qu'à partir du moment où des gens s'aiment à partir du moment où ils sont bien ensemble le vivre ensemble a toujours eu pour Jérémy et pour moi a toujours eu une place vraiment particulière l'amitié a une place particulière le partage a été une valeur particulière c'est ce qui nous init c'est ce qui fait aussi notre fierté alors je vais parler que pour moi ma fierté de 20 ans ou 25 ans après d'être toujours en contact avec bon nombre de joueurs et plus particulièrement Jérémy Jeannot ton compte Twitter c'est là qu'on renvoie les personnes qui voudraient continuer à te suivre après cet entretien oui mais après moi je ne suis pas à la chasse aux followers qui même me suivent qui même pas me suivent pas mais voilà on prend la vie c'est que du foot et ça on l'a compris alors Jérémy maintenant aujourd'hui est en poste à Valenciennes donc il doit avoir un peu plus de recul par rapport à certaines choses mais parce qu'il s'agit aussi de protéger l'institution de son club qu'il emploie actuellement mais voilà moi je prends un plaisir à le chambrer comme je prends plaisir à nous chambrer après il y a des même dans la fête dans le fait qu'on se chambre comme ça mutuellement il y a des messages subliminaux qui ne concernent que tous les deux et on sait on va encore beaucoup plus loin mais c'est que comme disait dans les Looney Tones that's all folks c'est que du spectacle mais écoute on va finir là-dessus Pat merci en tout cas pour le temps que tu m'as accordé c'était un vrai plaisir et puis je te dis à bientôt à très vite merci à Patrick pour sa disponibilité et merci à vous de l'avoir écouté si ce numéro de Dessous de Vert vous a plu n'hésitez pas à vous abonner au podcast à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast un pouce bleu sur Youtube à en parler à vos proches et sur les réseaux sociaux ça mènera beaucoup à le faire connaître et à pouvoir vous proposer de nouveaux entretiens vous souhaitez prolonger la conversation faire des remarques donner des idées ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse dessous de vert at gmail.com et on se retrouve le mois prochain ciao au revoir C'est parti !